Bonjour, je suis Tiffaine Dautregoff, j'ai 25 ans, je suis d'origine bretonne et j'ai toujours habité à Paris comme vous pouvez le voir dans la vidéo. J'avais cherché du travail, donc j'en voyais comme tout le monde des CVI, etc. Et puis m'est venue l'idée un jour, par une agence d'ailleurs qui m'avait demandé peut-être de faire une présentation un peu originale, de faire quelque chose, de donner envie en tout cas de me rencontrer. Parce que finalement je me suis rendu compte que bon, même si le CVI est sympa, il n'y a pas le truc, le petit plus. Donc le but aujourd'hui c'est quand même d'essayer de se démarquer dans un univers où tout le monde touche à tout. Donc il faut essayer de le faire et bien. Je suis allée voir un de mes meilleurs amis, Florent Allaghi, qui est réalisateur de la vidéo et qui, donc avec mon idée, je voulais donner envie de me rencontrer. Donc mon concept c'était voilà, vous allez rencontrer Tiffaine. Il m'a dit je trouve l'idée chouette, mais à mon avis il faut qu'on fasse quelque chose, vraiment, qu'on allait à fond. Sinon ça ne marchera pas ou ce ne sera pas assez intéressant. Il m'a demandé d'écrire un scénario et de revenir le voir après, donc ce que j'ai fait. Donc ensuite on a fait évoluer la chose ensemble et on s'est lancé dans l'aventure. On est parti sur ce tournage, donc on a eu, en fait ça s'est fait en deux étapes vraiment. Donc première partie, c'était sur la base du scénario déjà écrit et en fait après un court montage, Florent donc, mon ami réalisateur, m'a dit voilà c'est sympa, mais en fait par rapport à la musique qui est très entraînante, eh bien on a envie d'en voir plus. On reste en sur notre fin. Donc on a écrit, j'ai écrit rapidement des nouvelles scènes qui sont assez rigolotes, c'est les scènes les plus, enfin c'est les blagues un petit peu, ce que les gens retiennent beaucoup. Et du coup ça on a retourné après pendant deux jours dans une froidure extrême. C'était assez épique ce tournage. Et du coup ensuite il y a une phase de montage, donc faut bien choisir sa musique. Et l'avantage c'est que comme elle n'est pas commerciale, on peut choisir la musique qu'on veut. Donc c'est très important la musique, ça fait vivre une vidéo. Le seul budget que j'avais c'était, c'était payer la bouffe à l'équipe. Et ici on a loué à un moment juste du matos. Mais c'était à hauteur de 100 euros, c'est pas grand chose. Tout ce truc là, c'est une histoire d'amitié. C'est des gens qui ont accepté de m'aider et du coup aujourd'hui on essaie de développer aussi d'autres projets ensemble, de se rendre à pareil. Grâce à mes amis, je pense Facebook et grâce à Twitter, il y en a qui l'ont repéré. Donc j'avais la chance d'avoir déjà travaillé en agence de pub, donc ça aide dans le sens où les gens sont, le relay d'abord sur Facebook, ensuite ça part sur Twitter et sur Twitter ça explose quand c'est vu. Après voilà, comme j'étais chez Marseille dans le digital, j'avais déjà pas mal de contacts dans le milieu digital. Mais quand on l'envoie de toutes les façons à des boîtes comme MinuteBuzz, qu'on fait un gros article dessus, ou Golem13, etc., ils le regardent et si jamais ça leur plaît, ils l'envoient. Donc on peut faire confiance à ça pour la viralité. Je ne m'attendais pas à autant, mais en même temps on ne peut jamais savoir. Donc voilà, le soir même on avait 1000 et j'étais comme une fois, et le lendemain matin on avait 10 000, donc là pour le coup ça fait un petit coup de stress. Oui, aujourd'hui je suis employée à l'agence Billing, où nous sommes actuellement. C'est une agence à laquelle j'avais déjà postulé il y a longtemps, que je n'avais pas encore rencontré. Et c'est le jour où Alasdair Magrégor, donc le chef de la création, m'a vu en vidéo. Elle a tourné ici et qui a dit, bon ben celle-là je vais la rencontrer. Et puis on m'a proposé un emploi, donc je suis très contente parce que c'était ici que je voulais être. C'est un modèle d'agence très intéressant. Alors le conseil que je pourrais donner c'est surtout de rester soi-même. Parce que par exemple, ensuite quand vous arrivez vraiment au travail, si jamais vous êtes embauché, vous avez intérêt à être comme vous étiez dans la vidéo. Parce qu'il ne faut pas mentir sur soi-même. Il y a pas mal de gens qui pourraient avoir tendance à faire ça. Voilà. Ensuite, de faire quelque chose de sympa, d'équilibré, de rythmé. Il y a quand même un travail d'écriture. En tout cas, il faut trouver un concept. Il faut trouver un concept qui est viable. Il faut en parler avant de se lancer dedans. Peut-être à des gens autour de soi. Peut-être à des professionnels. Et puis, je sais pas, il faut être souriant.